Les gars, on nous annonce que Malors le Viber, Poutine, a donné un coup de tête aux agents des NIO hier. Je suis un peu content, oui, un peu content, et en même temps, ce n'est pas aussi bien. Je vous donne les raisons pour lesquelles je suis un peu content. Mais avant, je vais lire d'abord le post. C'est du Mento qui partage ça. Malors, armé d'un goudonne, tabasse des agents des NIO dans son boivement. Et déclare aux gendarmes avoir perdu 2 millions lors de leur visite. Scène chaotique se joue au quartier Obili, où est situé le fameux boivement. Les agents de recouvrement de la société NIO, lors de leur visite, munis d'un avis de coupure, ont été accueillis par le rappeur Yaoundé et ses lieutenants armés de Goudin, qui les ont copieusement molestés. Malors, à part la suite, appeler les éléments de la gendarmerie de Vombetti, déclarant qu'on a volé ces 2 millions de francs CFA lors de la visite des agents des NIO. Ceux-ci, qui présentent des blessures physiques, se trouvent en ce moment à la gendarmerie de Vombetti. C'est Mento qui partage. Voilà encore ça. Ne dites pas après que j'ai inventé. Donc, je vous donne mon point de vue. Vous savez, la violence n'est pas bien. Je suis contre la violence. Moi, je ne vais pas entrer en profondeur du poste, parce que celui qui a posté est responsable de son poste. Donc, moi, je vais juste donner mon avis. J'ai cru à ceci. Quand hier, vers 19h, autour de 19h, Malors a fait un poste sur sa page en disant qu'il est du retour au boivement. J'ai confirmé que le poste qu'on a fait là était donc vrai. Ce qui me plaît donc, c'est quoi? Vous savez que moi, je suis photographe. Et ça, c'est notre moment de pointe. Les amis, est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'est NIO là? Nous a fait le 25 décembre. Moi, particulièrement. Le 25 décembre, Tara, NIO coupe le courant. Le jour de Noël, naissance de Jésus, NIO coupe le courant. Vous savez, depuis, les blogueurs crient NIO. Tout le monde crie NIO. Je n'ai pas parlé. Vraiment, c'est de trop avec ces gars de NIO. C'est de trop. Le 25 décembre, les gars, les agents de NIO là, arrivaient chez moi. C'est vrai que je ne soutiens pas la violence. La violence n'est pas bien. Je n'encourage pas ça. Mais je vous assure que ce jour-là, j'avais tellement mal le 25 là. À soi. Les gars, coupent le courant de 10 heures. Vous êtes à 14h30. Non plus de 4 heures de temps. Donc, on peut un 25, un jour de fête. Où les enfants, tout le monde est à la maison. Les enfants, on a qu'ils jouent la musique, les fêtes, les chants de Noël. Les enfants dansent, les enfants sont en joie. Les enfants mangent leur riz et tout le reste. Il y a les visites partout. Les gens partent de pas et d'autre pour venir rendre visite. C'est un jour de fête, un jour de joie. Et Néo coupe la lumière. Et Néo, vous n'avez pas honteux. On peut encore comprendre les autres jours ordinaires. Que oui, il fallait tout mettre en oeuvre. Tout mettre en oeuvre. Pour qu'au moins, c'est le jour de fête. Il n'y a pas coupé. Est-ce que quand vous coupez même vos courants là, vous pensez à nos nourritures, à tout ce que nous on a mis au frigo. Je ne veux pas parler de nos entreprises, de nos activités qui s'arrêtent complètement. Rien que les repas, nos repas, nos trucs qu'on a mis au frigo. Est-ce que vous pensez, ne serait-ce qu'à ça, Néo ? Donc, voilà l'exemple à laquelle moi je dis que j'étais content. Oui, parce qu'au moins, quand vous molestez comme ça, il y a d'abord les coupures en désordre. Vous venez encore avec. Où c'est les avis de quelles coupures ? Où c'est les avis de quelles coupures que vous venez avec ? Vous-même, vous, le courant pas ce cas. Pourquoi vous venez encore même dit que vous coupez le courant ? Vous donnez d'abord le courant combien de jours par semaine. Tu es en train de faire ton travail, juste que tu es consensé. Et Néo est parti. Moi, je n'étais pas content parce que je vous ai dit au début que j'étais content et j'étais un peu... Moi, ce qui m'a un peu vexe, si ce qui est dit dans le post est vrai, je suis contre toute forme de violence. Moi, je pense qu'à ce niveau, il fallait simplement les mettre dehors. Sauf si, quand on a cherché à les mettre dehors, les gars voulaient aussi faire la tête. Dans ce cas, oui. Mais sinon, la violence n'est pas vraiment une solution. Ce n'est pas une bonne chose. Je n'encourage pas la violence. Mais, et Néo, et Néo, franchement, je donne raison à ma loi. Imagine que le gars là a perdu, peut-être même ses clients, peut-être le jour que vous êtes venu là, il avait même coupé. Il avait coupé. Imaginons un peu la période où il avait coupé. Et il n'y avait pas le carburant. Garde, c'était la magie. On coupe le courant. Il n'y a pas, il n'y a pas une riz de carburant. Vous savez que même si tu as le groupe, il n'y a pas le carburant, il faut alimenter ton groupe. Tu as les travaux des gens. Les femmes qui font la couture. À la veille des fêtes. Il faut livrer les habits des enfants. Ça se passe comment? Vous ne nous gérez pas. Vous n'avez pas notre temps. Ce n'est pas votre problème. Et Néo. Et Néo. Si vous n'avez pas peur des hommes, il faut avoir peur des dieux. Tchaye! Elle est enfin arrivée, la période des fêtes de fin d'année. Avec ses nombreux cadeaux, sa bonne ambiance et surtout ses repas festifs. Tu vis dans la diaspora et tu souhaites que tes proches de Cameroun passent de bons moments en famille autour des repas de Noël et de Nouvel An. Grâce au site Easy Market, achète des denrées alimentaires pour tes proches, restez au Cameroun et nous les livrons en 24 heures. Pas besoin d'envoyer de l'argent qui sera peut-être utilisé pour autre chose. Rends-toi sur www.easy-market.net et permet à ta famille au Cameroun de passer de belles fêtes de fin d'année. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.